bonjour tout le monde c'est Chris j'espère que vous allez bien je vous retrouve après bah oui une semaine de congé où la semaine dernière ouais j'ai pas j'ai pas fait mon tirage hebdo j'ai fait cette petite capsule en début de semaine de mise au point mais je vous retrouve du coup pour la guidance générale de la fin de semaine j'espère que ça va j'espère que ça va que vous n'êtes pas trop chamboulé bon votre cash on va annoncer la couleur tout de suite ça bouge ça remue ça secoue youpi youpi ouais ouais très fort succession de portails depuis le mois de février c'est pas fini le 9 le 9 à 18h48 de mémoire nous sommes en pleine lune une pleine lune mais également super lune donc si vous êtes dans des états un peu compliqué déjà en ce moment ne vous inquiétez pas l'effet de cette super lune se fait déjà à sentir on va avoir les effets qui vont se faire ressentir un peu avant un peu après on y est déjà alors après cette super lune on aura d'autres portails compris celui du 4 4 4 avril 2020 on est dans des phases d'ajustement toujours on est dans des phases de retour aux peurs on est dans des phases de retour à la guérison des blessures on est toujours dans ces phases où tout ce qui n'a pas été guéri doit être guéri où il faut avancer on est en grande phase de test alors c'est vrai que j'ai eu contact rapide avec mili ministre project sur un petit message ou elle de son côté canaliser également des énergies compliquées où on est rentré dans une grosse phase de test oui je suis tout à fait d'accord et notamment pour les personnes qui vont être plus haute en vibration et plus avancée sur le parcours mais là par rapport à cette lune on va être en grosse phase de test pour tout le monde et en grosse phase d'ajustement cette lune va va vous amener à quoi cette super lune va vous amener à essayer de vous détacher de la situation pour vous faire justement vous amener à faire à faire preuve de discernement à y voir plus clair sur certaines situations pourquoi puisqu'on est rentré si vous voulez dans des phases de blocage oui on va pas être sur du global global comme au début de parcours etc mais on va vous demander de vous recentrer sur vous pour voir là où vous n'avez pas forcément fini de balayer là où le reste des petits trucs là vous avez des craintes on va vous faire travailler attention cette super lune va être la cause de grandes vagues de grandes ondulations émotionnelles vous allez dans des énergies yoyo ça va être en courant alternatif un jour ça va aller un jour ça va pas aller des sourires des tristesses ne pas aller jusqu'à des pleurs mais voilà on va vraiment être dans des remises en question cette super lune est costaud au niveau du travail à effectuer pourquoi cette super lune mais justement elle va être costaud elle va être coriace ça va être lourde les émotions compliquées à gérer pour nous faire travailler pourquoi pour pouvoir avancer sur le nouveau alors vous allez me dire ouais mais bon c'est évident c'est ce que c'est ce que toutes les nouvelles l'une prônes faut avancer sur quelque chose de nouveau oui mais là on est sur trois quatre niveaux au dessus on va avoir un certaine forme de tremplin certaines formes de booster pour pouvoir avancer sur le nouveau vous avez mis des choses en place récemment on va vous demander de stopper l'hésitation de stopper la réflexion et d'avancer le but est vraiment d'avancer sur le nouveau tout en continuant évidemment à traiter les blessures puisqu'aujourd'hui vous avez conscientisé que tout ce qui tout ce qui tout ce qui faisait partie du passé toutes vos situations passées toutes vos façons de voir les choses tous vos espoirs passés quoi que ce soit que vous avez travaillé vous avez guéri en fait vous empêcher de vivre vous empêcher d'avancer vous empêcher de mûrir la nouvelle personne que vous êtes et aujourd'hui on va vous demander de lâcher les chevaux oui vous avez bossé oui vous avez travaillé alors on avance mais on n'avance pas à petits pas aujourd'hui on fonce on fonce vers la nouveauté que vous avez mis en place on fonce vers la nouvelle personne que vous êtes on fonce vers cette évolution qu'il reste à acquérir ok et on se pose pas de questions oui nous sommes dans une période de confusion et de léger blocage comme j'ai dit tout à l'heure ça peut durer encore quelques jours voire une semaine mais le but va être vraiment de vous recentrer sur vous pour voir là où il ya encore à creuser beaucoup de personnes beaucoup d'entre vous beaucoup de femmes jumelles ont eu beaucoup de changements depuis cette fin d'année beaucoup de choses ont été épurées choses ont été lâchées mais pas tout aujourd'hui on va vous demander de foncer allez-y allez-y avancez vers la lumière vous avez conscientisé que tout ce qui s'était passé ces dernières ces dernières semaines ces derniers mois ces dernières années c'était des blocages à votre évolution dans votre vie vous avez stagné vous êtes enterré vous êtes relevé vous êtes réenterré stop aujourd'hui vous avez fait un travail sur vous même vous avez avancé sur vos blessures que ça soit de l'abandon du rejet de la trahison etc vous avez avancé maintenant la source a également besoin de pas mal de réunions d'élévation vibratoire donc on va vous envoyer au charbon ok on y va on y va on y va cette super lune attention va être vraiment très costaud pour dire qu'elle va être destructrice mais on va être à moitié paumé à des moments il va falloir se recentrer il va falloir se poser méditer s'ancrer retrouver ses idées être lucide vous le sentez déjà je pense et puis moi sur les consultations que j'ai là depuis deux jours on sent très bien on sent très bien qu'il ya une certaine forme de d'hésitation une certaine forme d'angoisse même sur des personnes qui sont beaucoup plus avancées des certaines remises en question des questionnements sur des choses qui étaient claires qui étaient limpides mais qui peuvent poser problème source de réflexion pas forcément négativement loin de là mais pour pouvoir avancer pour pouvoir cheminer vers quelque chose de nouveau vraiment concrétiser, marquer au fer rouge ce qui a été travaillé et ce qui mérite d'être travaillé encore pour pouvoir avancer sur du nouveau voilà alors, par rapport aux consultations on vous dit ces énergies assez complexes et ces portails touchent tout le monde là aujourd'hui si ce n'est pas votre cas bon, estimez-vous heureux ou heureuse maintenant, attention, dans les 2-3 jours qui vont suivre la pleine lune, ça peut vous toucher aussi donc, essayez de vous recentrer de faire preuve de discernement d'étudier, allez chercher des choses au plus profond de vous, laissez parler votre coeur lâchez le mental même si des fois, pour comprendre certaines choses, il est nécessaire et puis, voilà autre petit message donc, par rapport à la vidéo qui devait être faite avec Émilie avec Mimis Project je dois la recontacter pour refixer une nouvelle date donc, on vous informera sur ce live quand est-ce qu'il sera prévu sur quel support moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse vraiment interagir en direct donc, on va voir on va essayer on va essayer de faire les choses dans le sens petite mise en point également puisque j'ai eu des commentaires un ou deux commentaires que j'ai vu traîner auxquels j'ai répondu sur la capsule que j'ai faite lundi en aucun cas la mise en garde sur les fausses informations qui circulent via l'ombre en ce moment ne concerne des thérapeutes en particulier notamment, j'ai vu un commentaire d'une personne qui m'a cité tout un tas de thérapeutes qui font de personnes qui font des vidéos sur Youtube qui justement sont des personnes que j'affectionne donc, ne pas tout confondre cette personne-là me disait qu'elle avait quitté le groupe Facebook parce que soi-disant il y avait du jugement non, je ne prône pas le jugement l'expression est ouverte à tout le monde sauf que moi par rapport à ce que je fais je ne fais peut-être pas forcément les choses bien je n'ai pas cette prétention-là mais ce qui ressort de ma guidance et ce qui ressort des informations extérieures je compare et je ne laisserai pas entre guillemets des personnes qui puissent me contacter aller droit dans le mur par rapport à des informations erronées personnellement j'essaie de faire les choses avec le cœur et oui, peut-être que des fois j'essaie de guider mais en aucun cas c'est de l'obligation c'est de l'embrigadement quoi que ce soit loin de là j'ai horreur de ça donc je n'appliquerai pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse ceci n'est pas du tout une justification mais encore un éclaircissement pour vous dire que par rapport au groupe fermé oui, des fois il y a des mises au point mais vous êtes tous accueillis et le groupe est fermé non pas pour pas que tout le monde puisse ne pas voir ce qui se passe dessus mais vraiment pour que les personnes qui soient sur le groupe qui sont sur le groupe puissent échanger en toute liberté sans qu'elles puissent avoir la crainte d'être vues par des membres de leur famille de leur entourage pour être pris pour des illuminés puisque c'est vraiment le terme qui ressort voilà c'est pour que la discussion puisse se faire en toute vraiment en toute tranquillité également sur le groupe donc j'ai rajouté également ma jumelle Émilie qui en plus de Marie-Pierre va s'occuper de valider les commentaires de poster des publications voilà donc elle commence je pense qu'aujourd'hui par rapport à ma phase de pré-réunion ça peut être intéressant de pouvoir apporter aussi quelque chose de plus par rapport au groupe fermé donc voilà c'est des choses nouvelles que j'apporte et j'espère que ça pourra plaire je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça par la suite également par rapport aux consultations donc si vous souhaitez une consultation privée n'hésitez pas je vous laisse mon adresse mail en bas dans la barre des descriptions vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai les modalités ou alors vous allez sur mon site pour prendre directement rendez-vous à partir de cet après-midi ou ce week-end je vais remettre en place l'opération que j'ai faite pendant les vacances avec sur les consultations 30 minutes en appel téléphone et une heure appel téléphone je vais rallonger je vais mettre 10 minutes de plus pour vous remercier de votre fidélité puisqu'on arrive au 1 an de la chaîne donc je vais remettre ça en route soit cet après-midi soit ce week-end 10 minutes de plus offertes par rapport aux consultations pour vous remercier de votre fidélité voilà donc n'hésitez pas vous pouvez prendre rendez-vous il n'y a pas de soucis voilà voilà écoutez sur ce on y va à fond on enchaîne on enquille avec le tirage c'est vrai que déjà 12 minutes donc je vais essayer de booster mais je pensais que je pense que voilà cette petite mise au point était nécessaire voilà à tout de suite bien allez c'est parti on y va donc pour ce tirage je vais prendre l'oracle de la triade comme d'habitude le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance je ne refais pas la même erreur que la dernière fois et je vais prendre aussi également une carte synthèse avec l'oracle des flammes jumelles alors c'est parti si ça veut bien puisque j'ai des gros soucis depuis cette semaine avec tout ce qui est matériel c'est un peu compliqué mais voilà mercure et rétrograde tu m'étonnes alors on va commencer dans un premier temps pour les flammes jumelles je ne donne plus de stade de parcours ok c'est vrai que David Sabat a fait sa vidéo sur la fin de parcours moi j'ai employé le terme fin de parcours sur la fin avant cette fameuse réunion mais c'est vrai qu'en soi il a tout à fait raison je suis tout à fait d'accord que la fin de parcours avec les flammes jumelles il n'y en a pas donc on va dire que je vais faire un tirage vous savez que ma situation perso et au niveau des énergies qui peuvent être similaires on est sur justement une certaine fin de parcours avant la réunion c'est un certain aboutissement donc si ce tirage vous parle vous prenez s'il ne parle pas c'est qu'il n'est pas pour vous cette semaine ok donc on va commencer par les polarités s'il vous plaît polarités inconscientes à la base les ex-runners alors s'il vous plaît s'il vous plaît pouvez-vous donner des cartes ok hop là alors tac 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 et tac s'il vous plaît pour la polarité inconsciente à la base pour le week-end et la semaine à venir pardon s'il vous plaît tac et tac et tac et tac alors on y va on va tac et tac donc on a la mort la pénitence le saut les frères et le pardon et clairement pour les ex-runners la situation est lourde la situation est lourde puisqu'on a vraiment cette impression de volonté d'avancer sur le week-end et la semaine qui va venir on a on a cette volonté cette sensation de 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 vouloir arriver sur cette fin cette fin de situation cette fin de blocage cette fin de d'éloignement par rapport par rapport à ce lien alors non pas tout mettre en l'air non mais justement avec la carte de la pénitence on a certaines certaines idées du masculin du masculin pardon j'aime pas forcément plus forcément employer ces termes là mais on a certaines idées de de cette polarité inconsciente à la base ex-runner de se casser la tête pour pouvoir essayer de sortir de la situation pour pouvoir justement consolider le lien de pouvoir avancer sur quelque chose de solide pour voir avancer vers son autre vers son jumeau avec la carte des frères alors avec la carte du pardon cette carte veut certainement dire enfin souvent avancer pour pouvoir se guérir se pardonner à soi-même et là on a cette carte de pardon par rapport à son autre on a une certaine volonté de vouloir sortir le drapeau blanc enterrer la hache de guerre pour pouvoir justement évoluer pour pouvoir avancer sur des choses beaucoup plus constructives on se dit maintenant alors je fais le on va voir ce que nous dit le tarot des flammes jumelles mais on se dit bon bah maintenant voilà il est peut-être temps il est peut-être temps d'acter certaines choses dans la matière j'ai évolué j'ai cheminé maintenant mon autre me manque et j'aimerais bien pouvoir y aller alors j'ai la protection qui sort également ok la solitude donc ça peut venir de là la joie on va en tirer une dernière s'il vous plaît pour les polarités attention à la base sur le week-end là voilà hop là la source bien alors clairement en fait clairement les polarités inconscientes à la base les ex-runners ont vraiment conscience que ce lien est sacré que ce lien est protégé avec la carte de la protection ils ont conscience en fait avec la carte de la source que justement toute cette lumière a été amenée au fur et à mesure des jours des semaines des mois des années pour certains pour pouvoir éclairer les choses pour pouvoir guérir pour pouvoir se purifier et aujourd'hui on a quand même avec la carte de la joie ce soulagement des polarités inconscientes à la base des ex-runners d'avoir pu cheminer d'avoir pu reconnecter à leur âme d'avoir pu justement éliminer les vieux schémas les déformations de la vie etc. et aujourd'hui la solitude dans laquelle ils sont baignés depuis un bout de temps puisque en début de parcours on a vraiment cherché à sortir voir du monde pour pouvoir essayer de plaire encore quoi que ce soit aujourd'hui les polarités inconscientes à la base dont on me parle là ne sont plus dans leur faux self le bouton il est sur on il n'y a plus de bouton off on ne fait plus semblant on veut avancer mais on ne sait pas comment faire on est dans cette phase de solitude à proprement dit aujourd'hui le masculin sacré est en train de pousser est en train d'arriver et les ex-runners si vous voulez aujourd'hui ont envie d'agir de retourner vers le road pour pouvoir concrétiser les choses dans la matière alors oui c'est plutôt positif maintenant on est toujours sur cette phase de blocage due à la super lune et au portail mais on annonce quand même une certaine forme de de sérénité par rapport aux polarités inconscientes qui fait que la confiance en le lien n'a jamais été autant présente et encore une fois la volonté d'avancer la volonté d'avancer est vraiment est vraiment présente alors le petit hic et de ce qu'on m'envoie en canalisation c'est que certains certains ex-runners peuvent encore légèrement se voiler la face sur le travail qu'ils ont accompli on dit que c'est peut-être pour ça que par rapport au portail on va avoir encore des choses à travailler des petits blocages ils ont la ferme idée qu'ils ont changé qu'ils ont évolué mais ils n'ont pas fait ils n'ont pas encore forcément fait le tour de tout ce qu'ils avaient à faire à 100% on est super bien avancé mais on va avoir on va avoir encore quelques quelques blocages alors au niveau au niveau de l'oracle des âmes jumelles elle est super belle cette carte avec le coeur et plein de coeurs qui sont envoyés vous voyez c'est un peu comme si bon bah là on a une femme et un homme mais ça peut être inversé en fait comme si cette intention d'envoyer de l'amour à son hôte ce qu'on a vu ici en fait cette intention de revenir était là et du coup c'est la carte de la bienveillance communication invisible lien tu veux l'aider mais tu ne sais comment crois en lui en votre lien crois-tu en la théorie quantique pense à lui avec bonheur pense à lui avec joie vous voyez la joie qu'on a tiré tout à l'heure alors même qu'il n'est pas là il reste malgré tout dans l'invisible crois en lui crois en vous renforcer ce lien en toi c'est déjà l'aider c'est beau renforcer le lien c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aujourd'hui on a des ex-runners qui veulent justement renforcer la force du lien avancer sur les choses retourner vers leur hôte faire sentir que de toute façon ils sont remplis de bienveillance ils veulent y aller maintenant il y a toujours cette sensation un peu de camisole de force comment il faut y aller comment il faut faire on a toujours cette petite part d'ego qui est là et cette peur c'est peut-être cette crainte d'y aller pour se prendre un mur les choses se sont peut-être inversées donc voilà mais on a ce sentiment que les choses peuvent avancer avec la super lune je m'adresse aux ex-chaser les polarités conscientes il y a vraiment des chances que votre autre puisse revenir vraiment à la communication si vous êtes en éloignement ok si vous êtes en phase de pré-réunion on a possibilité justement d'avoir des explications que votre autre puisse creuser pour vous donner des explications pour vous dire qu'il a la main mise sur la situation sur les ressentis et qu'il souhaite aller de l'avant pour pouvoir justement consolider les choses donc voilà on est dans des énergies d'action alors pour les ex-chaser les polarités inconscientes à la base qu'est-ce que ça donne hop là on a toc 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 on a également s'il vous plaît pour les ex-chaser polarités polarités conscientes à la base sur le week-end et la semaine à venir s'il vous plaît s'il vous plaît hop là toc toc et toc hop on a la carte du delta on a la carte du retour bien alors qu'est-ce que ça nous donne ben vous voyez en fait c'est un peu curieux mais ou pas on avait la carte de la solitude ici pour l'ex-runner on a la carte de l'isolement pour l'ex-chaser alors isolement ce n'est pas que le chaser aujourd'hui enfin l'ex-chaser polarité consciente soit isolé non c'est la situation du moment les énergies du moment qui font que les ex-chaser vont avoir vraiment besoin de cette situation de pouvoir se poser de pouvoir s'isoler avec eux-mêmes elles-mêmes eux-mêmes etc pour pouvoir au niveau avec la carte du retour pouvoir faire une introspection revenir sur certaines choses et gratter voir ce qui n'a pas été et ça ça va vraiment en concordance avec les énergies des portails et de la super lune on va vous demander de faire preuve de discernement les ex-chaser pour voir justement ce qui peut vous picoter un petit peu ok vous avez certaines fois cette impression que oui vous avancez mais vous êtes un petit peu encore dans la timidité parce que vous ne savez pas si certaines choses risquent de vous péter la figure ou pas vous êtes en paix intérieure avec vous-même mais quelque part de ce qu'on m'en voit l'évolution des choses avec votre autre peut vous faire peur oui maintenant la but c'est de laisser les peurs derrière donc si certaines peurs sont toujours présentes c'est qu'il y a encore du travail oui maintenant aujourd'hui vous arrivez tellement bien avec vos vibrations votre élévation vos ressentis etc à jauger les choses à ressentir les choses demandez à vos guides demandez à la source de l'aide pour pouvoir cheminer pour pouvoir éliminer le résiduel parce que clairement aujourd'hui cette phase d'isolement qui va marquer sur le week-end et le début de semaine plus ce sort de retour à vous-même et d'introspection va vraiment vous être profitable pour pouvoir justement retrouver cette paix intérieure mais en ce qui concerne votre autre c'est à dire que on va vous demander de travailler pour vraiment éliminer les dernières craintes bon au niveau alors s'il vous plaît du tarot des flammes jumelles pouvez-vous me donner des cartes pour l'ex-chaser voilà tu es conscient à base sur le week-end de la semaine s'il vous plaît hop là c'est trop s'il vous plaît ok ah bah vous voyez la carte des doutes super on a peut-être tomber le passé bien s'il vous plaît 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 tiens égo spirituel ça c'est rigolo ça et la réunion ah la réunion d'accord ok bien donc clairement qu'est-ce qu'on nous donne ici bah oui énergie compliquée donc peut-être que oui ce portail ces portails et cette super lune vont peut-être plus toucher les ex-chaser maintenant on a cette phase de doute qui est encore active sur le chaser sur le week-end et la semaine ces passagers on va vous demander de balayer les derniers grains de sable résiduels sur du passé qui reste qui vous empêche si vous voulez d'être serein ça ne vous empêche pas d'avancer puisque de toute façon si vous voulez avec le roi de flamme et la réunion vous allez vers la réunion vous le savez il y a une certaine sérénité aussi sur la finalité qui se dégage maintenant c'est plus la façon d'y arriver qui vous pose question ok l'ego spirituel bon cette carte là c'est une des cartes qui me déstabilise un petit peu parce que l'ego spirituel pour moi des fois ça peut être un petit peu contradictoire maintenant le truc c'est que il y a une certaine forme d'empêchement que le chaser peut se mettre par rapport à sa capacité à capter les choses à pouvoir avancer ressentir les choses où il va se dire finalement oulala attention peut-être qu'on va se replonger dans une forme de mentalisation des choses en autoprotection pour pouvoir justement se protéger en attendant de pouvoir éliminer les doutes ok puisque aujourd'hui avec les portails on a remis des choses en lumière concernant le passé on est en phase de test on va vous tester sur le travail que vous avez fait et par rapport aux problématiques qui se sont posées sur vous par le passé des situations similaires peuvent se poser à vous ok ça peut également être valable pour l'ex-runner mais aujourd'hui on est clairement dans une phase de test de travail qui va vraiment devoir être mené à bien par la polarité consciente à la base alors qu'est-ce qu'on nous donne en carte synthèse avec l'oracle des âmes jumelles alors oula hop là tac voilà ah bah oui là c'est le ying et le yang avec les deux polarités peut-être qu'on va vous demander un alignement de réaligner vos polarités clairement la blessure originelle séparation connaissance recul celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme rejet trahison abandon il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé d'apprendre à la reconnaître pour cela prends conscience de toutes les blessures des situations associées comment t'es-tu senti clairement alors là c'est une carte qui peut être orientée plus vers les débuts de parcours là les ex-chaseurs sont conscients justement de ce qu'ils ont eu à travailler des blessures qu'ils ont mais on va vous demander de faire un petit flashback sur le passé pour refaire un tour global de la situation avant cette phase justement de peut-être retrouvailles de réunion de réunion mais on va vraiment vous en demander encore une fois d'éliminer les derniers grains de sable qui peuvent un peu gripper le rouage pour pouvoir avancer sur le chemin cette super lune va être très très forte donc les ex-chaseurs moi par rapport aux énergies qui se dégagent il va falloir s'accrocher il va falloir être costaud donc à bon entendeur on va voir ce qui se passera alors pour le lien s'il vous plaît pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir s'il vous plaît pouvez-vous me donner des cartes ah pas mal s'il vous plaît pouvez-vous me donner des cartes pour le lien alors ok 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 alors on a l'éternité la science le désert le message initiation le lien est présent plus que jamais dans les esprits et dans les esprits et dans le cœur des deux polarités des deux jumeaux le cheminement vers le lien est en train de se faire on va être comme encore une fois sur le week-end et la semaine sur une recrudescence de la mentalisation et de l'ego alors tant qu'on vous dit que tant que vous resterez dans cette dans cette mentalisation que vous serez en phase calcul les choses bloqueront il ne se passera rien maintenant si vous voulez vous allez ressentir beaucoup de choses au niveau énergétique dans la 5D au niveau du lien il va y avoir beaucoup d'échanges d'âmes dans les périodes de sommeil de rêve dans les périodes posées dans les périodes de méditation on vous dit que ce n'est pas exclu non plus qu'il y a un retour à la communication sur le week-end et la semaine vous verrez vous me direz mais on est sur quand même une phase évolutive du lien même si les choses peuvent bloquer sur une phase de pré-réunion de réunion puisqu'il va rester des petits empêchements on est sur cette phase de travail cette phase d'initiation justement pour pouvoir être aligné pour pouvoir s'élever pour pouvoir avancer vers cette réunion donc pour moi c'est quand même on va être sur quelques jours difficiles mais quand même sur une finalité positive de toute façon quoi qu'il arrive on est sur le chemin et on avance donc voilà alors s'il vous plaît par rapport au lien sur le week-end le week-end et la semaine hop là vous voyez on a la première carte on a l'avancement donc ça c'est plutôt positif puisque encore une fois le travail qui va être fait va être on ne va pas tirer dans le vide on ne va pas pisser dans un violon voilà ah chose cachée les peurs ok bon bah écoutez voilà et la dernière carte tac ah bah j'en ai j'en ai deux tac on est là voilà bon on est là zoom donc on a l'avancement on a les choses cachées on a les peurs on a le karma et on a les retrouvailles donc j'en ai une de plus clairement les retrouvailles la finalité l'avancement au début les retrouvailles à la fin tout ce qu'il y a entre de ce qu'on dit c'est encore si vous voulez du voile à lever c'est à dire que les empêchements qui subsistent encore sur le lien pour pouvoir avancer vers cette réunion vont encore être traitées sur le week-end et la semaine il y a encore une partie karmique à régler chez l'une ou l'autre des polarités dans votre relation ok il y a des peurs oui les peurs pour moi vont être plus sur l'ex chaser sur le week-end et la semaine sachant qu'elles peuvent toucher également l'ex runner mais on est encore une fois dans une phase d'ajustement il faut enquiller il faut y arriver il faut pouvoir évoluer pour arriver sur cette phase de retrouvailles et la phase de retrouvailles confirme que justement la carte des peurs elle peut être appliquée aux deux jumeaux pour pouvoir revenir vers son autre il y a une double signification il y a du travail mais il va falloir prendre sur toi sur soi aussi pour pouvoir avoir ce déclic pour pouvoir revenir vers l'autre pour pouvoir déclencher la reprise de communication si vous êtes en éloignement si vous êtes en phase de retrouvailles déjà après réunion il va falloir affiner les choses justement pour pouvoir évoluer du mieux possible sur votre parcours de réunification et du coup en carte synthèse sur le lien écoutez on a la fidélité donc je vous montre la carte voilà la liberté s'ouvre à toi tant de schémas bloquants que tu délaisses tu peux te sentir inquiet ou déstabilisé c'est normal la porte de la liberté n'a jamais été ouverte le nouveau est là donc grosso modo voilà on est sur sur cette porte pour pouvoir avancer vers cette réunification il y a des choses à faire il y a des choses à traiter donc on vous demande d'y aller de booster oui il va falloir encore surmonter quelques petites peurs qui aujourd'hui sont dérisoires par rapport à ce qui s'est passé avant par rapport à ce qui a été traité mais on va vous demander encore une fois d'éliminer toutes ces petites tâches noires qui peuvent rester pour pouvoir avancer vers cette liberté d'action entre vous deux c'est à dire qu'aujourd'hui on va vous demander d'avancer efficacement le plus purement possible puisque vous êtes par rapport à ce tirage arrivé à un certain stade où vous avez reconnecté avec votre âme donc vous êtes au niveau spiritualité beaucoup plus haut vous ressentez les choses donc écoutez votre coeur écoutez votre coeur écoutez vos guides laissez-les vous mener là où ils doivent vous mener pour pouvoir épurer les dernières choses avancer il y a vraiment du positif à venir on rentre sur une phase de toute façon qui bouge depuis le début de l'année même la fin de l'année avec les portails ça bouge ça avance ça chemine ça traite ça épure encore on est vraiment sur une grosse phase d'avancée n'oubliez pas que le parcours il ne va pas se régler en 2-3 coups de cuillère à peau donc écoutez-vous avancez et cheminez voilà voilà les amis écoutez j'espère que le tirage vous aura parlé vous aura plu laissez-moi vos commentaires dans la description je vous rappelle par rapport aux guidances personnalisées les 10 minutes en plus que je rajoute par rapport à l'anniversaire de la chaîne donc vous allez directement sur mon site à partir de cet après-midi ou ce week-end et vous verrez je vais modifier les choses pour rajouter 10 minutes sur les consultations 30 minutes et 1 heure seulement en appel normal et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end accrochez-vous prenez les bonnes énergies là où elles sont rigolez souriez et puis je vous embrasse et à fond les ballons ciao ciao salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada